Bonjour Jean-David. Vous avez suivi votre prédécesseur. Vous n'avez pas été... C'est-à-dire que votre président, Delice Sangan, n'a pas été tente. Selon votre prédécesseur, il n'a pas été poli. Il devait quand même avoir un peu de la rétine. D'abord, il faut remettre les choses dans le fait. Parce que c'est là où se situe cette intervention de l'Oroa-Bessie Sangan. Il s'agissait là d'un débat sur la réduction des comptes. Je crois même que mon prédécesseur, je parie que ce rapport, il n'a pas pu le lire. C'est pourquoi, même au sein de leur organisation politique, ils auront du mal à entrer dans l'idée de l'Oroa-Bessie Sangan. Lorsque vous lisez ce rapport, ce rapport révèle des choses graves, gravissimes. Ces rapports disent ici que le gouvernement viole systématiquement la loi de finances. Il n'y a pas d'orthodoxie financière ? Il n'y a pas d'orthodoxie financière. Le gouvernement viole, j'ai dit bien, j'utilise le terme utilisé par la commission écofine, systématiquement la loi sur la passation de marché public. Le gouvernement viole systématiquement la chaîne de dépense. Mais face à ces différentes violations, il est consacré qu'il s'agissait bel et bien d'une délinquance financière qui n'est pas... Mais Christophe Mbosso a demandé à ses corps qu'il puisse retirer, qu'il change de nom, au lieu de délinquance, qu'il trouve un autre qualificatif. Vous savez, vous parlez à un élu, à un député, qui a ses convictions. Et d'ailleurs, à ce propos, l'honorable Sessang a rappelé au président de l'Assemblée nationale que le président de l'Assemblée nationale avait sa religion, ses convictions, et l'honorable avait ses convictions et il l'a assumé. Y a-t-il un problème pour un élu du peuple de s'assumer ? Vous savez, je me souviens encore de Jean-Luc Mélenchon qui disait à ce journaliste de BFM, j'ai oublié le nom, au Parlement, ça parle. Un parlementaire parle. Mais après, il y a une majorité qui s'assume. On l'a vu à travers les différents présidents de l'Assemblée nationale qui sont passés. Il y avait des débats. Après, la majorité venait en... Il s'agissait d'un débat. Non, maintenant, le problème, c'est les écarts des langages. Comment vous pouvez traiter votre président de la Chambre des ridicules, des voyous ? Des voyous et puis le qualifier d'un pape, c'est trop fort. Non, les mots avaient leur place. Les mots avaient leur place. Vous savez, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, évidemment, n'est pas à son premier forfait. Il se comporte comme un despote au niveau de l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est un pape qui est dans une religion... Un pape qui a perdu sa foi. Il n'est resté qu'avec des rituels. Ça, c'est une évidence. Vous vous souviendrez, j'en citerai qu'un, l'honorable Ados Ndombasi, qui a été pratiquement vilipendé, ridiculisé et insulté par le président de l'Assemblée nationale. Pratiquement. Pourquoi ? Parce qu'il a pris parole. Le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est devenu comme le défenseur de l'exécutif. Non, j'ai entendu mon prédécesseur dire que l'honorable Sessanga s'est attaqué à l'Assemblée. Nullement, l'honorable Sessanga s'est attaqué à l'Assemblée. Comme un élu, comme l'autorité qui a investi le gouvernement, il s'est attaqué au gouvernement, qualifiant le comportement du gouvernement comme une délinquance financière. Et là, le sens de son intervention, c'était d'appeler la représentation nationale à la responsabilité. Pourquoi il faut appeler la représentation nationale à la responsabilité ? Nous avons plusieurs politiques publiques aujourd'hui dans notre pays. Pour votre prédécesseur, il dit qu'il n'appartient pas à Sessanga de qualifier les autres de délinquants. Seul l'organe de la loi qui peut qualifier l'autre de délinquants. Bon, Jean-David, je vais te dire quelque chose. C'est un constat, en fait, de certains intellectuels congolais. Ils ont une réflexion binaire. Ça veut dire, si c'est ça, si ce n'est pas ça, c'est ça. Or, la réflexion peut être multidimensionnelle. Donc, celui qui a fait le droit, imagine que la vie d'une société, c'est limite dans la science juridique. Celui qui a fait l'économie, il pense que la vie de la société, c'est limite que dans sa science économique. Or, la réflexion d'un intellectuel doit être pluridimensionnelle. Réfléchir comme ça, c'est faire une réflexion binaire. Soit, si ce n'est pas les magistrats, c'est injuste. Or, nous sommes dans un contexte où les élus sont en train d'analyser un fait. Ils peuvent le qualifier. Après, chaque organe, chaque institution de la société peut se définir et projeter. Il a fait des plans, délit ses sangas jusqu'à un peu à s'injurier. Ça n'honore pas l'Assemblée nationale. Moi, ce que je peux dire, dans le cadre d'un figure de style, l'honorable Sessanga a réagi en légitime défense. Légitime défense. Il s'est senti agressé par le président de l'Assemblée nationale et il s'est défendu. C'est tout à fait légitime. Le président de l'Assemblée nationale ne doit pas penser que l'Assemblée nationale lui appartient. Il en est le président, mais il n'en est pas le propriétaire. L'Union sacrée peut être une majorité. Au sein de l'Assemblée nationale, il existe une minorité qui est une opposition. Il faut respecter. Le président de l'Assemblée nationale ne respecte pas les élus. Je crois même que l'honorable Sessanga est parmi les premiers députés qui va ouvrir la voie aux autres députés de savoir reclamer leur position, leurs droits. Il est inacceptable. Je vous ai donné le cas de l'honorable Ados Nobassi qui a été pratiquement humilié devant ses élus, devant plus de 80 millions de Congolais qui suivaient le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourquoi ? Parce qu'il a pris parole. Et la parole qu'il prenait pour le président de l'Assemblée nationale, c'était une attaque contre le gouvernement. Mais les élus doivent parler et la majorité doit s'assumer. Je crois qu'à ce niveau, on ne peut pas en faire un problème. L'honorable Sessanga a repliqué en légitime défense parce qu'il s'est senti agressé verbalement. Oui, mais légitime défense déjà à l'extérieur, aller traiter du président de Voyou, c'est trop fort ça. Ça, ce n'est pas centre-député. On lui a arraché la parole, on ne lui a pas permis de continuer ses idées. Et maintenant, conséquence, il n'y a pas eu meeting au niveau de Canlouka. Et maintenant, on vous promet beaucoup de choses une fois que vous allez fouler les Canlouka. Bon, vous savez, nous ne pouvons pas aujourd'hui décider de faire de certaines zones de notre pays, de zones de non-droit. De non-droit. Et que certains compatriotes pensent que parce qu'ils ont eu une raison d'exister comme parti politique, parce qu'avant, il y a certains partis qu'on n'en parlait presque pas, en termes des idées, ils ne proposent rien, sauf la quête de la transimmense, parce qu'on a parlé de la transimmense ici. On ne rappelle pas que X venait des Mobutu, Y est passé par Kabila, et puis il est passé Kabila fils. Aujourd'hui, là, avec Tissé Kédé, si on veut traiter les autres de transimmense, il faut commencer d'abord par se regarder soi-même, et se mûrer devant le miroir, regarder si on est clean. Je crois que ce n'est pas des gens comme ça qui peuvent se donner assez d'importance. Mais ce qui est le plus important est que Kaluca est une zone à Kintiassa, est un quartier à Kintiassa, l'envol, nous nous préparons. Très bientôt, nous allons appeler la presse, nous irons en Kaluca. Et nous, notre idée n'est pas... Mais là, ce sera un défi, vous allez défier. J'en arrive. Non, même l'activité qu'on a organisée, on n'a pas défié quiconque. Cette activité devait avoir lieu depuis, je crois, le mois de novembre, à la demande des habitants de Kaluca. Je l'ai dit bien, à la demande des habitants de Kaluca. Je crois que ceux qui suivent TOF Congo ont écouté plus d'une fois les habitants de Kaluca appeler l'honorable Sessang, après notre départ de l'Union Sacrée, de venir dire pourquoi on a quitté l'Union Sacrée. Nous, on a décidé de répondre à cette demande. On n'a aucun calcul politique vis-à-vis d'un regroupement, d'un groupe politique, d'une personnalité politique quelconque. C'est le cadet de nos soucis. Certains veulent faire de cette histoire leur raison d'existence. L'envol, on n'a pas fait des déclarations là-dessus, parce que pour nous, ce n'est même pas une question d'existence. Nous, on existe mieux. Nous avons des propositions telles que la réduction du train de vie des États. Nous avons des propositions sur la révision de la loi électorale. Nous avons de meilleurs combats à faire. Nous n'avons pas des combats des bas étages. Nous n'allons pas nous nourrir politiquement à travers une polémique politique. Vous allez présenter vos excuses ? Écoutez, vous parlez de moi. Moi, je suis Roderick Ramazani. Vous parlez de l'honorable Sessana, qui est un député. Il a sa liberté. Il peut ou ne pas présenter ses excuses. Tout dépendra que de lui. Moi, je ne peux pas parler en lieu, à sa place, sur cette question, parce qu'il n'a pas mandaté sur ça. Mais moi, je pense que c'est un député. Il a usé de sa conviction. Parce que même la Bible nous dit que tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Lorsqu'on lui a demandé de retirer cette parole, il a refusé, parce qu'il était convaincu que ce que le gouvernement était en train de faire était une délinquance financière. Maintenant, est-ce qu'on peut imputer à l'honorable Sessana l'ignorance qu'a fait preuve le speaker de l'Assemblée nationale ? Je ne pense pas. Dans les causes financières, tous les experts en droit financier, tous les experts financiers, économistes, le savent que c'est une terminologie consacrée lorsqu'il y a violation de règles financières. Merci beaucoup, monsieur. Donc, on ne peut pas imputer à l'honorable Sessana l'ignorance du président de l'Assemblée nationale. Rodrigue Ramazani, merci. C'est à moi de vous remercier. C'est votre passage. Je confirme que très bientôt, nous allons communiquer et nous viendrons attendre pour tenir notre matinée politique. Le secrétaire national de l'UPPN, monsieur Erwin Zilla, avec lui, on va parler des rôles des partis politiques. Vous voyez ce qui se passe là ? C'est parce que certains partis politiques ne sont pas enseignés. C'est tout de suite.